Huit jours plus tard, Jésus revient. Il revient pour Thomas. C'est absolument... J'en ai des frissons quand je pense à ça. Jésus revient. Il avait quand même pas mal de choses à faire, Jésus. Il venait de sauver le monde, il préparait les disciples à être témoins jusqu'au bout du monde. Et juste Thomas, il aurait pu dire... Ecoute Thomas, t'avais qu'à être à l'heure. Il aurait pu dire, bon, écoute, t'as qu'à croire, moi j'ai tout dit à tes copains, crois les autres apôtres, je vais quand même pas dépenser une apparition rien que pour toi. Il vient exprès pour lui. Vous avez compris mon message. Il vient exprès pour toi, pour toi, pour toi, pour toi. Il revient pour nous. Il revient. Il ne se lasse pas. Qu'est-ce que fait Jésus ? Il répond à la demande de Thomas, mais il veut l'emmener plus loin. Il se met à son niveau pour l'emmener plus loin. Eh bien, je vais vous dire une bonne nouvelle, les amis. Aujourd'hui, pendant cette messe, à tout moment, maintenant dans vos cœurs, tout à l'heure, pendant l'Eucharistie, en rentrant à la maison, ce soir dans ta chambre, dans ta chambre, tu fermes les yeux et tu dis, Jésus, aujourd'hui, je te choisis comme mon Seigneur et mon Dieu. Je veux te suivre jusqu'au bout, jusqu'au bout. Je veux te prendre dans ma vie. Je veux me former à ton école pour être ton disciple encore plus. Voilà. Et vous, ça peut changer votre vie. Ce n'est pas une fois pour toutes, c'est tous les jours qu'il faudrait faire ça. Choisir Jésus.